Bonjour, c'est Gaëtan Tamboué, boxeur olympique, champion de France, moins de 81 kg. Retrouvez-moi dans Braquissa Rencontre. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Donc tu nous reçois ici à l'INSEP, vraiment le temple du sport français. Qu'est-ce que ce lieu représente pour toi ? L'INSEP pour moi, déjà à la base c'était un rêve, quand j'en ai entendu parler. Maintenant que j'y suis, c'est un peu comme une deuxième maison. Je suis plus souvent ici que chez moi. Et c'est bien, on est dans de bonnes conditions pour travailler. C'est impeccable. Et qu'est-ce que ça te fait lorsque tu sais tous les grands sportifs qui sont passés ici avant toi ? Qu'est-ce que ça t'évoque ça ? J'essaye de faire abstraction. Parce qu'à un certain moment, quand on prend du statut, il faut essayer de faire abstraction de tout ça pour pouvoir bien progresser, travailler. Et voilà, je sais que je mérite d'être ici. Donc voilà. Et ça te donne aussi envie de suivre leur parcours, forcément. Mais oui, aussi. Pareil, ouais. D'accord. On sait que tous les plus grands sont passés par ici et ça motive. Tu as commencé la boxe assez tard, à 19 ans. Est-ce que tu pensais que tu pouvais arriver à ce niveau assez rapidement ? Début, oui. Au début, je minimisais la chose. Je ne pensais pas que c'était aussi dur. Après une saison, j'ai compris que pour moi, c'était impossible en fait. Pour moi, c'était impossible. Et au final, d'être là maintenant, c'est... Et parce que toi, ton niveau, il a été assez fulgurant quand même. Ouais, ouais. Comment t'expliques ça ? J'ai très vite progressé. Oui, c'est ça. Ouais. Et à un moment donné, j'ai stagné. Et suite à beaucoup de travail encore, un changement de club et une réorganisation totale de ma vie en gros sportive, ça m'a permis d'arriver ici. D'ailleurs, comment tu t'es retrouvé dans l'univers de la boxe ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? Moi, j'ai toujours, toujours voulu faire de la boxe. Mes parents, ils ne voulaient pas. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport ? Déjà, c'est un sport individuel. Ouais. Donc, je ne dois rien, personne. C'est moi en fait. Si je perds, c'est moi. Et en plus de ça, c'est le fait de devoir se dépasser. C'est aussi un sport avec beaucoup d'ego. Ouais. Parce que quand on perd, c'est... Je trouve que c'est plus dur de perdre un combat de boxe qu'un match de foot par exemple. D'accord. Parce que ça se joue en équipe, le foot peut-être, et la boxe, t'es vraiment seul face à toi-même. Ouais, la boxe, c'est tout seul face à moi-même. Premier adversaire, c'est nous-mêmes. Après, il y a celui qui est en face aussi, qui joue notre peau. Forcément. Et on est obligé de se dépasser. C'est ça que j'aime bien. D'accord. Alors, le milieu de la boxe, il est assez réputé. Il est réputé, pardon, être assez particulier. Notamment pour ceux qui débutent. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi ? Au début, c'était compliqué. Les entraînements, c'était vraiment très, très dur. T'avais du mal à suivre, c'est ça ? Qu'est-ce qui était compliqué réellement ? Franchement, le niveau physique. Au niveau du physique, parce que j'ai fait beaucoup de sport. J'ai touché à quasiment tout. Et je trouve que c'est la boxe où physiquement, on s'entraîne le plus. C'est vraiment très dur physiquement. Et du coup, ça joue aussi sur le mental. Ouais. Et comment t'as fait pour pouvoir t'accrocher ? Parce que je pense que beaucoup de personnes auraient peut-être abandonné. Ce qui n'a pas été ton cas. Ouais, je me suis toujours accroché. Et moi, je suis très croyant. Je sais que tout ça, c'est grâce à Dieu. D'accord. Et j'ai un très, très gros mental aussi. Et quelle est ta motivation première ? Ma motivation première, c'est mon père. Ah, raconte-nous alors. Ouais. Mon père, il est, comme tout père africain, très exigeant, très dur. Et du coup, j'ai toujours voulu lui montrer que je pouvais faire quelque chose de bien. D'accord. Donc, c'est ta réelle motivation. C'est ma réelle motivation. Pour toi, tout s'est accéléré lorsque ton premier match a été diffusé à la télé. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? J'ai été appelé pour un combat, un combat très, très dur. C'était contre le quadruple champion du monde et champion olympique. Ouais. Voilà, ils ont proposé à tous les numéros un, tout ça. Personne n'a voulu. Ah oui. Ouais. Et moi, du coup, je savais que c'était le moyen de saisir ma chance. D'accord. C'était maintenant ou jamais. Donc, j'ai accepté. Tu as été, ouais. Ouais, j'ai accepté. Et voilà, j'ai perdu, mais j'ai fait un très bon combat. Oui, au moins, tu as été et tu as été repéré à ce moment-là. Voilà, ils ont vu certaines qualités chez moi qu'ils ont appréciées. Et voilà, ils ont travaillé sur ça. On a développé tout ça. Et maintenant, bonjour, j'en suis. D'accord, oui, effectivement. Donc, c'est allé hyper vite. D'ailleurs, même en février dernier, tu es devenu champion de France de boxe amateur. J'ai les moins de 81 kilos. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand on est sacré, justement, champion et que le juge arbitre lève tes bras ? Franchement, très, très content. Ouais. Beaucoup de soulagement aussi. Parce que je suis rentré en équipe par rapport au combat qu'il m'avait proposé. Donc, il s'est beaucoup parlé dans le milieu. Comme quoi, je n'avais pas ma place et tout. Du coup, là, j'ai prouvé à moi-même déjà en premier et à tout le monde aussi que j'avais ma place et que c'était mon numéro 1. Et à cet instant où l'arbitre a alors, a soulevé ton bras, signe de vainqueur, qu'est-ce que ça t'a fait ? Franchement, beaucoup, beaucoup de soulagement et de joie. Mais ça a duré un court moment. Moi, je suis très exigeant. Après, je me suis dit, ouais, c'est qu'une étape. Donc, j'ai vite fait abstraction de ça aussi pour viser plus haut. As-tu l'impression que ton statut a changé depuis ? Ouais, franchement, oui. Déjà, au niveau des réseaux sociaux, tous les gens qui envoient des messages, le regard ici aussi des gens. Du coup, je me sentais respecté du coup à ma juste valeur. Ouais, d'accord. Et donc, ce titre de champion, c'est aussi une sorte de revanche pour toi. Car dans le milieu de la boxe, avec ta progression rapide, forcément, ça a suscité certaines jalousies, j'imagine. Oui, voilà, beaucoup. J'ai eu beaucoup d'histoires. Bon, on ne me le disait pas en face, mais j'entendais que ça parlait beaucoup. Et c'est pour ça, il me fallait franchement le titre si je ne l'avais pas eu cette année. Donc, quelque part, ça te touchait quand même ? Parce que certaines personnes font abstraction de tout ça, ne calculent pas ce qu'on peut raconter sur eux. Mais toi, quand même, ça avait une incidence sur toi. Au début, peut-être un peu touché, mais en fait, ça me gênait. Ça me mettait mal à l'aise parce que d'un côté, je leur donnais raison, en fait. D'un côté, je leur donnais raison. Et c'était vraiment, il fallait que je m'éprouve à moi-même que je méritais la place. Donc, je n'étais pas sûr, en gros. Donc, tu te doutais aussi ? Oui, je te doutais aussi. D'accord. Et quels sont tes modèles dans la boxe et dans le sport en général ? Dans ce sport, déjà, il y a un de l'équipe, donc Sofiane Oumial, championne du monde du champion olympique. Lui, il m'impressionne vraiment. D'accord. Qu'est-ce que tu apprécies dans son jeu ? C'est qu'il est monté aussi très vite. D'accord. Et en fait, de voir à chaque titre, il gagnait, sa progression, il prenait confiance en lui et tout. Ça, je trouve ça bien parce qu'il prend confiance en lui, mais il ne prend pas la grosse tête. D'accord. Et tu trouves que ça ressemble un peu à ton parcours ? Oui, voilà. Également. Oui, voilà. D'accord. Et hormis la boxe, alors, ce serait quel sportif qui… Hormis la boxe, il n'y a pas vraiment de… Si je regarde vraiment de tous les sports… Pas de modèle particulier. Si, il y en a un, mais c'est le best, c'est Cristiano Ronaldo. Ah d'accord, du foot. Et alors, qu'est-ce qui te plaise dans sa personnalité ? C'est que lui, il est au top niveau, mais il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Il pourrait rester sur ses acquis, mais c'est un gros, gros travailleur. Et je pense que tous les sportifs au monde de n'importe quelle discipline, on se doit de le respecter. D'accord, ouais. Et alors, très peu de personnes le savent, mais en tout cas, nous, on le sait ici à Stade Afrique. Avant, donc, d'intégrer l'INSEP, tu travaillais à l'hôpital de Lens, dans le nord de la France. Eh bien, raconte-nous un peu comment tu as vécu, justement, ce changement de vie. Ouais, donc, je travaillais à l'hôpital. J'étais rentré à… Bon, c'était juste comme ça au début. Et finalement, quand je suis rentré à l'INSEP, là, je travaille encore. Officiellement, je suis encore là-bas. C'est juste que la FEDE, on signait un contrat avec le travail pour me libérer et toujours être rémunéré. Le temps nécessaire. Voilà, le temps nécessaire pour les Jeux. D'accord. Et du coup, voir tous les collègues, les chefs, ce sont mes patrons, mais qui me félicitent, qui me regardent autrement maintenant, ça fait vraiment plaisir. J'imagine, oui. Alors, quels sont les aspects de ta vie d'avant, justement, qui te manquent le plus aujourd'hui ? Ce qui me manque le plus ? Déjà, je n'aime pas trop le fait… On te reconnaît quand même un peu plus maintenant. Ouais, mais en fait, je n'aime pas trop… Ah, tu n'aimes pas ? Tu viens de me voir. Oui, c'est bien. C'est ça, mais des fois, je trouve que c'est trop. Juste ça, en fait. Ça fait un peu bizarre, en fait. C'est un peu bizarre que tout le monde vienne nous voir, envoie des messages. Mais c'est plutôt sympathique. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. De savoir qu'on est soutenu. C'est juste que ça gêne un petit peu sur le moment. Ça te passera, ça, Gaëtan. C'est le début, c'est parce que c'est le début. Je pense que c'est ça, oui. Bien, revenons à présent à ton actualité. Quelle est ta journée type ici à l'INSEP ? Donc, la journée type, le matin, entraînement à 7h30, le premier entraînement. Souvent, c'est léger, soit que des abdominaux, soit un travail de shadow boxing. D'accord. Donc, c'est technique. À 11h, maintenant, le deuxième entraînement. C'est une fois course, une fois musculation. D'accord. Et l'après-midi, boxe. C'est vraiment boxe, mise de gants, sac. Ouais. Ça, c'est une journée type. Alors, tu es origine de la République démocratique du Congo. Quels sont tes attaches avec ce pays ? Est-ce que tu y retournes souvent ? Ça fait un moment que je n'y ai pas été. C'était 2007. Je n'y ai pas été depuis 2007. Mais j'aimerais vraiment, vraiment y retourner. Ouais. Franchement, dès que j'ai un peu de temps, je vais y aller tout de suite. D'accord. Et qu'est-ce que tu sais alors sur ton pays d'origine ? Ben, je sais à peu près tout. Tu parles au dialecte aussi ? Oui, je comprends, mais je ne parle pas. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, quand je parle, les gens qui se moquent à cause de l'accent d'Europe, du coup, je préfère juste écouter et répondre en français. D'accord. Et là, tu ne voudrais pas te lancer et dire un petit mot à tes compatriotes qui te regardent là, actuellement ? Non, non. L'accent, là, il est encore trop prononcé. Ok, d'accord. Étant, bon, on ne va pas t'embêter plus longtemps. D'ailleurs, tu viens, je le disais, de la République démocratique du Congo et tu es champion de France en amateur, comme un certain Tony Yoka. Oui. Et est-ce que tu aimerais reproduire son parcours, d'ailleurs ? Oui, Tony Yoka, franchement, dans la boxe, il a tout fait. Il était champion olympique de la jeunesse, champion du monde, champion olympique. C'est un sportif qui t'inspire également ? Oui, aussi. Il a un très, très gros parcours. Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer, déjà ? Oui, oui. Alors, il est comment ? Je l'avais déjà rencontré avant tout ça. D'accord. Et je trouve qu'il n'a pas changé. C'est-à-dire ? Il est toujours humble. C'est toujours le même. Je trouve vraiment que c'est toujours le même. D'accord. Ben, comme quoi, il est quand même très, très sollicité, très, très reconnu. Oui, sa vie, elle a beaucoup, beaucoup changé. Et c'est bien qu'il ait réussi à rester humble. Tu vois un peu peut-être ce qui t'attend. Ça serait bien. Alors, si je t'ai dit Tokyo, qu'est-ce que tu me réponds ? Tokyo 2020, j'y serai. Ah, direct. Je suis trop, trop déterminé pour passer à côté. D'accord. Et tu penses que ça va se passer comment pour toi là-bas ? Franchement, ça va être… Déjà, les qualifications, ça va être très dur. Mais une fois qualifié, pareil, je fais abstraction de tout ça. Je suis au jeu. Non, je fais abstraction de tout ça. Je vais pour la médaille. La plus belle des médailles. Alors ? Oui. Tu ne vises même pas… Franchement, même si ça pourrait être quasiment impossible, je vise toujours le maximum. Dans tout ce que je fais, je vise toujours l'excellence. Bon, nous, on te souhaite bien évidemment de décrocher l'or. Mais si tu as l'argent bronze, tu seras… Franchement, un podium olympique, c'est le rêve. C'est quand même quelque chose. Mais comme je me connais, je sais que même argent, je serai déçu. Ah oui. Sur le moment. Sur le moment. Mais au final, après, tu diras quand même que tu as fait un beau parcours. Je serai content. Donc, on le disait, les Jeux, c'est le rêve pour un sportif. Et donc, l'objectif de Tokyo, tu nous l'as dit, c'est la médaille d'or. Oui. Pas le droit à autre chose. Ou peut-être si, mais bon, tu ne seras pas très satisfait dans un premier temps. Et dis-nous, pourquoi est-ce que les Jeux olympiques, c'est si important pour toi ? Qu'est-ce que ça représente finalement ? Les Jeux olympiques, c'est un rêve. Depuis que je suis tout petit, je regarde à la télé tous les quatre ans. Et tous les stars sont passés là-bas, dans beaucoup de disciplines. Et franchement, je pensais vraiment… Si un jour, on m'avait dit que je pourrais y participer, je n'y aurais jamais cru. Donc, c'est très, très important pour moi de participer aux Jeux olympiques. D'accord. Et je vais revenir un peu sur ton enfance. Quand tu nous as dit tout à l'heure que tu as toujours voulu faire de la boxe, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre ce combat, tardivement, pour qu'on puisse voir ton évolution ? Qu'est-ce qui a bloqué auparavant pour que tu puisses y accéder beaucoup plus tôt à ce sport ? Quand j'étais jeune, j'étais un peu bagarreur, tout ça. Et mes parents avaient peur que j'utilise justement la boxe dans la rue. Alors qu'au contraire, ça m'a totalement encalmé. D'accord. Donc, ils ne voulaient pas t'inscrire à ce sport-là, on va dire ? Oui, voilà. Pour ne pas que tu ne l'utilises pas à mauvaise estion. D'accord. Et en fin de compte, c'était quelque chose qui te relaxait et que tu te retrouvais avec toi-même. J'ai commencé en cachette. Ah, d'accord. Mes parents m'ont su dans le journal quand j'ai été champion régional. C'est pas vrai. Il y a eu une petite amourse dans le journal. Ah, donc tu as fait un petit parcours quand même, toi, de ton côté. Oui. C'est vrai que mes parents, ils ont vu que je boxais. D'accord. Et comment ils l'ont appris ? La nouvelle. Comment ils l'ont appris ? Un oncle à moi est venu voir mon père, tout fier, avec le journal. C'est comme ça qu'ils l'ont appris. Et ils ont réagi comment ? Rien dit du tout. D'accord. Ils n'ont rien dit. C'était plutôt positif ou négatif à ce moment-là ? Non, je pense que c'était négatif. Ah, d'accord. Mais comme mon père, il a vu que mon oncle était vraiment content et fier, je pense qu'il allait s'écouler, voir ce que j'allais faire. Et finalement, on n'est pas déçus. Du coup, Gaëtan, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Me qualifier pour les Jeux. C'est vraiment ton objectif premier ? Premier, oui. Mais aussi, il y a les Jeux européens au mois de juin. C'est comme les Jeux olympiques, mais qu'au niveau européen. Européen, d'accord. On souhaitait une médaille. Oui. Là, tu y participes déjà ? Oui, c'est moi qui vais envoyer la main. D'accord. Et dans la foulée, au mois d'octobre, il y aura les championnats du monde aussi. Et c'est là où les premières qualifications olympiques commencent. D'accord. Donc, ça va aller très vite. Mais je pense qu'aussi, tu n'es pas sans ignorer que les Jeux de Paris 2024 auront lieu ici, à Paris, en France. J'imagine que tu feras toujours partie du circuit, comme on dit. Tu les vois comment ? Je sais que c'est donc très, très loin. Il faut te projeter, mais à domicile. En boxe, la boxe olympique, donc la boxe amateur, les Jeux olympiques sont réservés à la boxe amateur. D'accord. Donc, c'est pour pousser notre carrière, en gros, qu'on va passer professionnel. Et comme j'ai déjà 24 ans, 25 ans cette année, après les Jeux de Tokyo, je vais passer professionnel et laisser ça. D'accord. Donc, bon, ça se passera toute de ma Paris. Ça se passe. Oui, je viendrai voir ça. En tout cas, c'est sûr. Tout à fait. Très bien. Écoute, Gaëtan, je te remercie de nous avoir accordé cette interview. Oui, merci à toi. Est-ce que tu aurais un petit dernier, un mot à faire passer à toutes les personnes qui te regardent sur le continent africain ? Franchement, il faut rester fort parce que je sais qu'en Afrique, ce n'est pas facile. Et le sport, c'est un très, très bon moyen de s'en sortir. Merci. Eh bien, voilà, c'est la fin de Braquissin Rencontre. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro la semaine prochaine. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada